Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo je vais vous proposer ce problème de géométrie. On va utiliser donc le théorème de Pythagore et résolution d'un système d'équation. Voici lancé. Le coureur et la voiture. Un coureur parcourt une route rectiligne de 1 km à la vitesse moyenne de 8 km par heure. Une voiture roulant à 50 km par heure part du même point et en même temps que le coureur et parcourt deux routes. Une perpendiculaire à celle du coureur puis une qui rejoint l'autre extrémité de la route du coureur. On peut ainsi considérer un triangle rectangle OAB en haut. Le coureur part de haut et va vers le point A et la voiture part de haut, va vers B et ensuite vers A. Quelle est longueur des deux routes empruntées par la voiture pour que le coureur et la voiture se retrouvent exactement au même point. Si vous avez pris la modélisation par le triangle rectangle, ce point représente le point A. Alors on va faire un petit schéma. Donc on est à la présence d'un triangle rectangle OAB. Ici on a 1 km. Et bien entendu, ce km est parcouru à une vitesse de 8 km par heure. Et ensuite on veut trouver donc la position de B telle que OAB était un triangle rectangle et ainsi que la voiture qui est à cette position là parcourt cette distance et cette distance avec le même temps que le parcours du coureur. ici. Alors, quel est le temps de trajet du coureur ? On peut faire un petit tableau de proportionnalité pour cela. Donc il parcourt 8 km en 60 minutes. Donc 8 km en 1 heure. On veut savoir combien il fait en 1 km. Donc ici, x est égal à 60 divisé par 8. Alors 60 divisé par 8. 60 divisé par 8, ça va vous faire 7 et demi. Donc x est égal à 7 et demi. ici. Or, notre voiture va parcourir 50 km en 60. Or, notre voiture va parcourir 50 km en 60 minutes. Et on veut savoir combien de temps, combien de distance il fait. Donc là, c'est 7,5 minutes. Donc 7,5 minutes. Donc Y. Donc Y est égal à 50 fois 7 et demi. C'est par 60. Encore 5 sixièmes fois 7 et demi. Ce qui nous donne, ce qui nous donne 7 et demi. Là, ça fait 6,25. 6,25 km. Donc là, OB plus AB. Donc OB plus AB va valoir. Donc OB plus AB est égal à 6,25. Donc ici, AB. Donc ici, AB au carré. Donc ici, AB au carré moins OB au carré est égal à 1. Donc voici donc le système à résoudre. Donc ici, Pythagore. Et ici, longueur des deux chemins. Alors, on a posé Y égale à AB et X est égal à OB. Donc on a X plus Y est égal à 6,25. Et Y au carré moins X au carré est égal à 1. Ainsi, ici, on a une identité remarquable. Y moins X. Y plus X est égal à 1. X plus Y est égal à 6,25. Donc ici, X plus Y est égal à 6,25. Donc Y moins X est égal à 1 sur 6,25. X est égal à 6,25. Donc ici, Y. Donc Y moins 6,25 moins Y est égal à 1 sur 6,25. On a alors ici 2Y. Donc Y moins Y plus Y. 2Y moins 6,25. Donc 6,25. plus 1 sur 6,25. C'est égal à 6,25 moins Y. On va s'intéresser à cette équation. Donc ici, 2Y égale à 6,25 plus 1 sur 6,25. On va mettre au même dénominateur. Y. Donc 2Y égale à 6,25 au carré plus 1 sur 6,25. On multiplie ici par 6,25. 6,25 sur 6,25. On a alors 6,25 plus 1 sur 6,25. Donc on a 6,25 au carré. 6,25 au carré plus 1. Plus 1. 40,0. 40,0625 sur 6,25. On va diviser par 2. Donc Y égale à 12,5. Donc 40,0625. Donc on peut dire aussi que c'est 25 qu'on multiplie par 2. Donc 80,125. On peut vérifier. 40, donc 40,3,2. On a bien 80 sur 125. Ainsi, on avait que X est égal à 6,25 moins X. Moins Y. 6,25 moins Y. Donc ici, on va mettre au même dénominateur. Donc ici, il manque 25. Donc 6,25 fois 25. Moins 80,125. On obtient alors. 6,25 fois 25. Moins 80,25. Et ça divisé par 25. Donc on tient 76,125 sur 25. Donc ici, c'est égal à 3,045. Visé par 25, ça fait 3,105. Donc, on a. Donc il faut que X soit égal à. Donc ici, X c'était. OB. Donc 3,045. Kilomètre. Et AB, c'est 3,205 kilomètre. On peut vérifier. On peut vérifier. Donc on peut vérifier que 3,125 plus 3,45, c'est bien égal à 6,25. Et un 3,205 au carré, au carré, moins 3,045 au carré. Et bien c'est égal à 1. Donc on a bien trouvé les deux longueurs. Les longueurs OB et AB. telles que la voiture qui se déplace à 50 km heure arriveront en même temps qu'un couvreur qui se déplace à 8 km heure sur une distance de 1 km. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501